... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres. Lancement du tournoi de football de la Coupe 4 mars, aujourd'hui lors de la célébration du 35e anniversaire du parti RPP au Centre Technique National. Et le ministère du Budget a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la douane. Bonsoir. Dans le cadre des préparatifs pour la célébration du 35e anniversaire de la création du parti RPP, le Rassemblement Populaire pour le Progrès, le 4 mars 1979, le Premier ministre et vice-président du RPP, Abdelgadil Kamil Mohamed, a procédé cet après-midi au lancement d'un tournoi du rencontre de football qui a opposé des équipes de 32 annexes du parti RPP de la capitale et des cinq régions de l'intérieur. ... Le coup d'envoi de ce tournoi dédié à la célébration du 35e anniversaire du parti RPP, retransmis en direct sur les antennes de la radio et de la télévision nationale, a été donné par le vice-président du parti au stade municipal du centre-ville de la capitale en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoula Hassan, des membres du bureau exécutif du RPP et de nombreux représentants du comité du parti central, du parti et des représentants des annexes de trois communes de Djibouti-Ville et des cinq régions de l'intérieur, ainsi que de nombreux militants et spectateurs venus des différents quartiers du centre-ville et de Balbala et même des régions de l'intérieur. La cérémonie d'ouverture de ce grand tournoi de football dédiée à la commémoration du 35e anniversaire du parti RPP a été marquée par un défilé des équipes des annexes des partis de la capitale et des cinq régions de l'intérieur. Les équipes participantes à ce tournoi de football inter-annexe RPP sont reparties en plusieurs catégories, cadets juniors et vétérans. Ainsi, après les défilés devant le public, les 32 équipes des annexes du parti RPP qui participent à ce tournoi d'anniversaire du parti ont été présentées au vice-président et au secrétaire général du parti RPP, qui ont donné ensuite le coup d'envoi de la première rencontre de ce tournoi du 35e anniversaire du RPP. Ce match d'ouverture a opposé deux équipes de vétérans composées notamment de plusieurs membres du gouvernement, des députés, de hauts responsables du parti et d'anciens footballeurs. Ce tournoi de football dédié donc à la célébration du 35e anniversaire de la création du parti RPP le 4 mars 1979 à Dikil, où la ville de l'unité, sous le haut parrainage du président de la République et président fondateur du parti, Feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, sera couronné par des festivités d'anniversaire du parti RPP le 4 mars 2014. La commission des finances de l'économie générale du plan, sous la présidence du député Sharmake Moussa Arre, a examiné ce matin trois projets de loi portant approbation des comptes financiers définitifs de la société immobilière de Djibouti pour les exercices des années 2009, 2010 et 2011. Le gouvernement a été représenté par Amina Abdiaden, secrétaire d'État au logement, était également présent, Abdoulgader Oussman Aoubakar, directeur général de la société immobilière, et l'agent comptable de l'établissement, Ahmed Dabdillahi Miguil. Au cours de cette matinée marathon, les élus n'ont pas manqué de questionner la secrétaire d'État sur certains points sayant du dit budget. Le sujet du jour n'ayant pas été épuisé, le président Sharmake a décidé de poursuivre les travaux en commission avant que la commission se prononce sur un avis à donner quant à l'adoption ou pas de ce texte lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. A l'occasion de la Journée mondiale des douanes, le ministre du Budget, Baudet Ahmed Roblé, a présidé aujourd'hui une cérémonie à laquelle on prit part le ministre délégué au commerce, le président de la Chambre de commerce, les responsables des douanes et des pouvoirs publics, ainsi que les opérateurs privés. Cette année, la journée est placée sous le signe de la communication avec pour thème retenu par l'Organisation mondiale des douanes, communiquer, partager l'information pour mieux coopérir. A l'issue de la cérémonie, des prix de mérite pour leur précieuse collaboration ont été remis aux différents directeurs des organes de presse du pays. La police nationale représente les différents corps. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours du directeur de la douane prononcée lors de cette cérémonie. A l'image de ces consoeurs du monde entier célèbre aujourd'hui, la journée mondiale des douanes ayant pour thème cette année communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Ce thème donne la mesure de l'importance du dialogue social dans le plan stratégique d'une douane moderne, soucieuse de mener à bien ses missions tout en préservant et protégeant les intérêts ainsi que le droit de ses usagers. Une administration capable d'être un partenaire fiable pour les opérateurs économiques et le trésor public. Dans un environnement marqué par les exigences de transparence et de bonne gouvernance, la communication demeure une préoccupation essentielle pour notre administration qui s'engage à se fixer comme objectif à très court terme l'amélioration des relations avec le secteur privé à travers une redynamisation des échanges et un véritable partenariat public-privé. Un partenariat concret se traduisant par des consultations régulières et des rencontres de concertation avec les opérateurs économiques, mais aussi des campagnes d'information sur la législation, les procédures et la pratique douanière à travers les médias et la mise à jour régulière de notre site web. Enfin, notre administration s'attellera à faire de la communication un vecteur de partage de connaissances avec les parties prenantes du commerce afin de gagner leur confiance et instaurer un climat de compréhension mutuelle pour un environnement économique sain, prospère et propice au développement de notre pays et de la société. Et dans son allocution, le ministre du Budget, Baudet Ahmed Roblé a mis l'accent sur la nécessité impérieuse de la communication comme outil de gestion de la douane. Une bonne communication entre tous les acteurs publics et privés à travers un partage sincère de l'information est un gage de réussite, a-t-il affirmé. L'instar des administrations douanières du monde, la douane djiboutienne, placée au centre des enjeux économiques régionaux, doit en tirer des sources d'inspiration et de motivation. A l'instar de leur père, les douaniers djiboutiens sont depuis quelques années engagés dans un processus d'acquisition des meilleures pratiques, solutions et technologies existantes de par le monde. En ce sens, notre administration douanière bénéficie des précieux concours de l'OMD dans la valorisation de son personnel via des efforts, des formations bien ciblées et la maîtrise d'outils numériques modernes. Le partage de l'information doit également s'ériger comme règle de conduite avec les opérateurs privés, car l'époque est révolue où le service des douanes devait sévir par la duciation et la répression. Ma priorité et la vôtre vont donc au renforcement d'un véritable partenariat basé sur l'information accessible à tous et la communication à travers les médias nationaux qui sont des vecteurs de communication. Une évidence s'impose à tous. Il ne peut y avoir d'activité économique sans les services de la douane, tout comme les douanes n'auront pas d'existence s'il n'y a pas d'opérateurs privés. Bien entendu, la satisfaction de cet objectif requiert la formation et le renforcement des capacités du personnel de la douane pour permettre à cette dernière de remplir pleinement ses missions. C'est tout l'essence du programme de formation des agents douaniers lancé depuis septembre 2013 et qui s'est poursuit avec des stages de perfectionnement pour les cadres expérimentés. La douane doit procéder de manière intensive et sécurisée au partage et au recoupement des renseignements avec la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées djiboutiennes pour mieux déjouer les stratagèmes des réseaux de contrebandiers au niveau de nos frontières terrestres et maritimes. Je tiens à souligner au passage que l'Organisation mondiale de douane nous apporte son expertise dans la régulation préventive et dussiasive du trafic maritime et terrestre des produits hautement nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Que ces dirigeants en soient remerciés. Enfin, notre équipe de la télévision nationale sur place a recueilli les réactions des participants et invités à cette cérémonie. Je suis fier de l'honneur qui m'a été fait aujourd'hui par la douane djiboutienne et l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Comme nous cultivons un esprit d'équipe au sein de notre comité de rédaction, je saisis cette occasion pour dédier mon prix spécial à mes collègues et qui travaillent d'arrache-pied pour ne pas moquer nos rendez-vous avec nos lecteurs. La thématique de cette journée mondiale des douanes est appropriée, à mon avis, parce que nous sommes à l'ère d'Internet, la communication est incontournable et donc il faut communiquer, partager les informations horizontalement et verticalement pour informer, pour remplir notre devoir d'information envers l'opinion publique. J'aimerais rendre un hommage au responsable du ministère du budget, au responsable de la douane, qui ont, disons, une aptitude à nous communiquer des informations capitales concernant la contrebande, concernant la fiscalité, concernant plein de sujets d'actualité qui touchent de près l'avis de nos concitoyens. Nous nous efforçons de vulgariser tous ces points. Autre nouvelle du pays, le secrétariat d'État, la solidarité nationale, Zahir Soufou Ghayad, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a lancé conjointement le programme d'assistance sociale en faveur des étudiants vulnérables de l'Université de Djibouti, issus des régions de l'intérieur. En assister à cette thérémonie, qui s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur, outre les deux ministres, plusieurs membres du gouvernement, le président de l'université, le président des autorités des ports et des zones franches, la directrice de la solidarité et les étudiants bénéficiaires du programme d'assistance issu des régions de l'intérieur. A ce que tous nos étudiants les plus démunis puissent bénéficier de ce programme d'assistance. Ce programme vient en appui à ce que j'ai toujours discuté quand on a appris que nous voulons améliorer la qualité des enseignements, améliorer la qualité des étudiants, améliorer la qualité des infrastructures. Ce programme s'inscrit dans l'amélioration de la qualité des enseignements mais également la qualité des étudiants. Cette convention a pour objet d'assister les étudiants à besoins spécifiques d'une part, c'est-à-dire les étudiants handicapés et d'autre part, les étudiants issus des régions de l'intérieur dont leur situation de vulnérabilité a été avérée afin de renforcer l'égalité de chance et de réussite pour les étudiants de l'université de Djibouti. Par ailleurs, et le ministre de l'Enseignement supérieur l'a rappelé, cette convention et ce projet fait suite à un programme lancé par le chef de l'État qui consiste à prôner l'équité sociale au sein des structures d'accueil et d'enseignement des élèves et des étudiants. Ainsi, aujourd'hui, ce programme va permettre à 131 étudiants issus des régions de l'intérieur dont leur situation sociale est un peu difficile à bénéficier d'un appui en trois étapes. Et à la fin de la cérémonie, les étudiants bénéficiaires du programme d'assistance sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de filets sociaux de sécurité dans notre pays se sont félicités de cette précieuse aide qui va certainement booster leurs études. Toujours en Nouvelle Nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr. Djamaïl Moukiye, a présidé une réunion avec les partenaires du système éducatif, en l'occurrence les représentants de plusieurs agences internationales comme l'AFD, l'USAID, l'UNICEF, la FAO, la JICA, l'EPAM et l'OMS. A l'ordre du jour de cette importante réunion, le partage et la validation du premier draft du plan de travail annuel 2014 de l'Éducation nationale élaboré par les commissions techniques du MENFOP, notant que les hauts cadres et responsables du MENFOP ont pris part à cette importante réunion qui s'est déroulée au cabinet du ministre. Après un mot de bienvenue, le ministre de l'Éducation nationale s'est dit réjoui de l'implication et de l'engagement des partenaires de l'Éducation nationale qui apportent un soutien précieux au secteur. Et par la suite, il a rappelé le processus fastidieux qui a permis l'élaboration et la validation du document cadre de ce premier draft plan de travail annuel 2014 qui avait mobilisé autant les décideurs que les techniciens du ministère. Il a invité les partenaires de l'Éducation nationale à apporter leurs remarques et suggestions sur le document qui leur a été soumis. Et en réponse, les représentants des agences partenaires de l'Éducation ont tour à tour rendu hommage au travail remarquable réalisé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un plan de travail qui est issu du plan d'action de l'éducation pour la période 2014-2016. Donc on est dans une logique de gestion par les résultats et je pense qu'on est vraiment sur un renforcement des capacités du ministère et qu'on voit bien tout le travail qui est accompli actuellement par les équipes. Il reste maintenant à continuer sur cette voie et à mettre en œuvre toutes ces activités qui sont planifiées. Et les partenaires ont souligné aujourd'hui leur satisfaction et leur soutien. Un atelier d'information et de formation sur la mise en place de la nouvelle grille d'évaluation des performances de l'enseignement de base est tenu au lycée de la région d'Alissabier. Cet atelier qui a regroupé l'ensemble des enseignants et des directeurs d'école de la région d'Alissabier en présence d'une forte délégation avec à sa tête le secrétaire général avait pour objectif d'expliquer aux enseignants et aux directeurs d'école la nouvelle grille de performance. Cette nouvelle grille d'évaluation de performance qui a déjà fait l'objet d'une série de formations pour les enseignants de Djibouti-Ville composées de deux principaux documents qui permettront d'évaluer le travail des directeurs d'école et des instituteurs. Par ailleurs, cette nouvelle grille d'évaluation s'inscrit dans le cadre de la mise en place par le MENFOP d'une approche de pilotage par l'évaluation et constitue un puissant feedback de la bonne performance de notre système éducatif. Lors de cette rencontre, le formateur Daoudzé a expliqué et fourni à l'auditoire toutes les réponses relatives à la mise en œuvre de cette grille. Le ministère, une délégation ici conduite par le secrétaire général était présent le directeur d'école de toute la région d'Ali Sabier et les enseignants aussi. Donc, nous, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses qu'on s'est demandé avant qu'est-ce que ça veut dire sur le radio-trottoir ? La grille d'évaluation. Mais maintenant, on a été bien formé et on va s'y préparer. C'est-à-dire, chacun connaît maintenant ce qu'on attend de lui. Chaque responsable, chef d'établissement, on nous a donné toutes les attentes qu'on doit se préparer. Et ici aussi, c'est la grille des enseignants que nous, on doit savoir. Et les enseignants doivent savoir la grille des chefs d'établissement. Et tout est mêlé dans le même bain. Donc, chacun connaît ses responsabilités. Et sur le terrain, tout le monde est averti sur quel ou quel point il sera jugé. La deuxième édition de la rencontre intitulée « Rencontre culturelle et d'amitié entre les jeunes de la région de Tadjora et celle d'Ali Sabié s'est tenue le 30 et 31 janvier à Tadjora. » Cette rencontre initiée par les jeunes du quartier Fira de Tadjora avait pour objectif de promouvoir l'amitié des jeunes des deux régions. Après avoir été invité dans la région d'Ali Sabié, l'association de jeunes pour promouvoir l'éducation, le sport et l'environnement a invité à son tour les jeunes de la région d'Ali Sabié pour se rendre dans la ville blanche. Cependant, durant leur séjour dans la ville blanche, les jeunes de Asadjoub ont visité le chantier du port de Tadjora ainsi que la route réliante à Tadjora à Balhoua. au menu d'enco de cette soirée, animé par des chansons et des danses folkloriques par des jeunes artistes de Tadjora et d'Ali Sabié auxquels ont participé le préfet de Tadjora Abdelmalik Mohamed et des officiels de la région. Enfin, le préfet a remis un trophée au capitaine de l'équipe d'Asadjoub et une autre a été remise au préfet par le président des jeunes d'Ajipres. La ville d'Aubok a accueilli du 26 au 30 janvier dernier un atelier de renforcement des capacités techniques du comité de gestion des risques et des catastrophes organisées avec l'appui technique de la FAO. En prépare à cet atelier, les membres du comité technique régional de gestion des risques et des catastrophes de Tadjora et d'Aubok et représentant les structures déconcentrées de l'État dans les régions de l'intérieur. L'objectif spécifique de ces ateliers de formation était de fournir des connaissances théoriques et les compétences techniques aux membres du comité régionaux de Tadjora et d'Aubok en gestion des risques et catastrophes globales dans le but d'améliorer leurs connaissances pratiques en préparation, mitigation et gestion et réponse aux urgences. L'atelier a été clôturé le 29 janvier dernier par les interventions du président et du préfet tour à tour accueillis avec succès à la réussite des travaux des ateliers et à en remercier le partenaire technique comme la FAO qui a appuyé l'organisation et la tenue de ces ateliers. Le plan de cet atelier est de préparer les communautés de régions face aux situations de catastrophes et d'apporter des répliques appropriées dans l'amélioration de la résilience des populations de plus en plus vulnérables. Les participants ont partagé des informations afin de mettre en place un plan d'action régional pour la réduction des risques et des catastrophes pour les deux années à venir. La pertinence de vos conclusions et recommandations confirment la nécessité et l'urgence de mettre en place un plan d'action régional et un fonds d'urgence en cas de catastrophe majeure dans les cinq régions de l'intérieur. Cette initiative menée par le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes explique l'intérêt que porte notre gouvernement à la gestion des risques et des catastrophes. Je profite de cette occasion pour remercier l'AFAO et l'Union européenne pour leur soutien financier et technique à l'organisation de cet atelier. Enfin, l'expert en risque et catastrophe du secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes a remercié l'ensemble des partis ainsi que les participants ayant concouré à l'organisation de ces ateliers de renforcement des capacités. Je remercie d'abord l'État de m'avoir fait confiance pour m'appeler à faire cette formation de la communauté régionale au niveau des cinq régions de Djibouti. Dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe, au moins, il faut renforcer la capacité de la communauté au niveau des régions pour qu'il puisse faire face à ces risques. Et le renforcement de la capacité de la communauté régionale au niveau de Djibouti. Donc, ce renforcement permettra de faire face à différentes catastrophes. Dans le cadre de la chers de l'innovation, les résidents routiers, etc. Au cours de cet atelier, nous avons eu à faire l'exposition sur différents thèmes dont l'introduction au concept de la gestion des risques de catastrophe car dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, on a plusieurs interpréhens dans le domaine et il faut que chacun ait la même compréhension de la terminologie utilisée dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe. Donc, un autre volet a été l'introduction sur le système international de la gestion des risques de catastrophe qui fait référence à la stratégie internationale de la gestion des risques de catastrophe qui a été adoptée au Japon. Et après, nous avons mis l'accent sur le cadre d'action de Yougo qui constitue le document de référence dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe au niveau international. Donc, tout pays doit se baser pour pouvoir élaborer sa stratégie de gestion des risques de catastrophe au niveau national. Donc, je remercie l'État de Boussien de m'avoir fait confiance pour venir former les membres du comité régionaux. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé-Dibouti.